Salut tout le monde, c'est Kyrbendo, Rat et Sabriel pour ce nouvel épisode de Monster Hunter 3. Donc Rat qui fait encore des émotes d'un peu trop loin derrière, avec sa robe. Ça m'a rendu déjà le ménage. Bonjour, et bonjour Sabriel. Salut. Donc vas-y, démarre la mission, je trouvais qu'on en faisait une autre. Oui voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 3 de Monster Hunter 3 Ultimate, le jeu de chasse si bien connu de la part de nos chasseurs. On va partir sur une quête, ma foi, bien appétissante, on va chasser un petit dinosaure, ma foi, bien sale, vu qu'il se protège avec de la boue. Ah c'est celui que... ok, non rien. Attends, je crois que tu me l'avais montré dans le stream que tu avais fait. Peut-être, oui. Oui, allez allons-y. Ah j'aime bien la petite musique espagnole. Ah bref, j'ai une petite musique espagnole. Pourquoi pas. C'est assez cool. Bon, on part là. Oui, on est en train de partir, ça met un peu de temps, tu sais, le bateau, tout ça. Alors. C'est encore une nouvelle map, on dirait une savane. Voilà. C'est ça, donc on est... Par contre, n'oublie pas de chercher les objets qu'il y a. Tout le mec, il s'en va comme ça. En solo, j'oublie toujours la map. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'est arrivé au début, puis après c'est un réflexe à prendre. Très important d'ailleurs, un réflexe. Non, c'est pourquoi j'ai pris les hauts là. Alors, euh... Attends, euh... Je t'attends. Donc, Sabriel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quel genre de monstre on va avoir à faire ? Alors, le barotte, c'est... Non, Sabriel, c'est... Attends, 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 excuse-moi, j'ai juste coupé. Sabriel, c'est un peu le Jamy, tu sais. Moi, je suis Fred. Alors, Jamy ! Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? C'est un peu ça. J'ai oublié de reprendre des munitions. C'est le mec qui connaît déjà la réponse, mais qui demande quand même pour les spectateurs. Ouais, c'est ça. Alors, Sabriel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ce mob... Malgré le fait que je l'ai défoncé à peu près 32 fois ? Eh bien, oui. Alors, le barotte est un monstre se cachant sous la boue, se protégeant avec des plaques de boue qui ne peuvent pas être... Comment dire ? Tu peux pas atteindre sa peau tant que t'as pas pété la boue qui est autour. Mais pourquoi tu les tues, eux ? Parce qu'il y a des trucs à récupérer pour toi, des armures et des armes. Si tu les veux un jour. Ouais, tu peux... L'armure Renoclos, elle est vraiment dégueulasse. Je sais pas si tu l'as vue. Moi, c'était pour la barotte, il y avait besoin de ça pour... Ah, d'accord. Bah, un jour t'essaieras de te faire une armure Renoclos et pourquoi pas comme défi de l'utiliser dans un live. Dans un live, dans une chasse parce qu'elle est vraiment immonde. Mais c'est magnifiquement immonde. Je me suis fait, mais envoyé. Ouais, les Renoclos, ils sont chiants des fois. Là, tu vois, c'est inoffensif parce que, voilà, t'es sur une map tranquille, tu te balades. Et des fois, t'es devant un monstre, tu prépares un coup ou alors t'es en train d'égliser. Et là, il y en a un qui te fonce dedans et que ça ruine tout ce que t'es en fait. Voilà, bah c'est ce qui m'est arrivé. Ah, j'ai eu des carapaces Renoclos. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que tu aies comme loot. Et un os petit. Je te laisse looté, de toute façon, le barot est... Il y en a un deuxième, tu l'as looté ? Oui. Le barot est un mot extrêmement simple. Il se bat que au sol, donc ce sera beaucoup plus simple que la dernière fois. Il appelle pas d'autres mobs. Bah, ça, il est là. Ça, c'est lui. C'est le truc qui a sauté, là ? Il s'est déplacé, là. Par là. Il a changé de zone ? Voilà, il a changé de zone exprès. Il était dans notre zone. Il est là, voilà, il a changé de zone. D'ailleurs, chaque monstre a sa variation. Le barot, plus tard, vous le chasserez sous le nom du barot de jade. Ce sera un genre de barot de glace. Oui. Vraiment magnifique. Pareil pour le courupeco, il y a le courupeco vermillon. Pour le ludrot, il y a le ludrot pourtre, etc. Et c'est vraiment des changements. C'est pas juste une recoloration. Mettons, le ludrot pourtre, il devient... Il empoisonne. D'accord, je suis étourdi, là. Il envoie plein de trucs. Enfin, attention, il peut transformer en sushi, en fait. C'est ce que je vois, là. Mais j'ai déjà plus de vie. Sérieux ? Il m'a brisé la moitié de ma barre de vie. Comment on fait pour retirer le sushi, là ? Alors, il faut courir. Ça se fait en fonction du temps. Et tu fais des roulades, Had ! Comme pour le feu. Ok, il faut forcément que je me guérisse. Parce que là... Alors, ce mob, je le faisais tout seul, tranquille. Alors, je sais pas si Kermano va galérer ou pas. Parce que c'est un mob, après, qui va bien sûr plus l'attaquer, lui. Parce qu'il est à distance et que c'est un mob qui se déplace assez rapidement. Moi, je tue son petit, là, parce que... Non, c'est... Oh là là ! Ah ouais, ouais, il est assez chiant. Il est un peu plus gros, aussi. C'est ça. Il a l'air un peu plus imposant. C'est un peu plus dans la forme d'un T-Rex, tu vois. Ouais, donc, Kermano, tu vois sa tête, comment elle est composée ? Ouais. Bah, c'est quelque chose que tu peux pas trancher, c'est de ça. Ouais, ouais, c'est... Mais tu peux le casser. J'avais vu ça hier, en fait, c'est de la boue. Alors, il y a de la boue. Les parties grises, c'est de la boue. Mais la tête est quelque chose de très solide. Ouais. La tête, c'est un genre de corne. Ouais. Oh ! Ok, je... C'est un... C'est un exosquelette. D'accord. D'ailleurs, je crois que notre armure, à la fin, elle est faite de ça, hein, l'armure barotte, c'est ça ? Ouais, elle est composée d'écailles et de l'exosquelette du barotte. Ok. C'est vraiment trop classe. L'armure est vraiment classe, ça fait vraiment passer pour un gros tankier, tu sais. Un gros tank. Oh, punaise, je me prends des bifles. Mais oui, je vois ça, là. Je suis étourdi. Bah oui, les bifles, ça étourdit, les enfants. N'utilisez pas ça avec vos petites amies. Ah, d'ailleurs, Rat, t'as trouvé la technique pour te remettre d'un étourdissement ? Faut pas secouer les cigs dans tous les sens. Non, c'est appuyé sur tous les boutons. Ah, d'accord. C'est genre mitrailler les quatre boutons. Oh, non, non, pas le petit. Il faut s'en débarrasser, là. Ok, je vais m'en occuper. Non, je le fais, je le fais. Il va plus avoir beaucoup de vie. Tout à l'heure, je vais balancer plein de trucs. C'est bon, il est mort. L'autre, là, qui veut venir vers moi. Non, non, ça va. Il m'a l'air un peu plus vif. Il m'a l'air un peu plus vif qu'auparavant, que les premières fois que je l'avais eu. C'est parce qu'on est deux ? Oui, je ne sais pas s'il est plus rapide avec le multi. Il m'a l'air un peu plus vif quand même. En multi, ils ont des aptitudes augmentées pour équilibrer. Parce que là, en fait, dans la version solo, il est beaucoup plus lent et accessible. parce que là, même là, je me dis, il a l'air un peu... Même si le Ludrot était, entre guillemets, un peu trop simple. Le Ludrot royal de la précédente mission, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Ici, ça a l'air beaucoup plus compliqué dans le sens où... Oh, punaise, tu t'es fait shooter ? Non, 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 mais il ne m'a quasiment rien fait. Parce que c'est que ça qu'il m'a vu. Pense à esquiver, franchement, c'est... Oui. Alors, il a deux styles de charge. Je m'étouffe. Il a deux styles de charge. Une charge où il a la tête levée, qui est assez lente, donc du coup, tu as le temps d'esquiver. Mais quand il baisse la tête, voilà, il faut vraiment partir dès le début, quoi. Il peut la rediriger au dernier moment. Donc, ce n'est pas une esquive où tu fais dès le début. Ah, il change de zone ? Il est en train de changer de zone. Et il a la particularité, lui, de creuser dans le sol. Et du coup, pour le suivre, tu as des espèces de petits talus qui se soullèvent. Qui sont partis par là-bas. Voilà. Du coup, je vais profiter un peu, là. Mince, je ne peux pas choper mes petits papillons. Oh, mais dommage. Ah, il est là-bas. Oh, mince. Tu n'as pas pris de filet ? Comment ? Tu n'as pas pris de filet ? Si, si, j'en ai, mais le papillon a disparu sous mes yeux, comme ça, normal. Alors ici, il y a la présence de Jaggy. Jaggy qui sont les mobs de base. Vous avez créé des raptors ! Voilà, c'est ça. Ça, c'est les Jaggy. Le mec, il sort des... La dame... Comment ? Oui, je sais, j'allais le faire. J'allais le faire. J'ai sélectionné les miséluzoires, en fait. Ok, c'est bon. Donc, les Jaggy qui sont des raptors, des mobs de base, qui sont juste là pour te faire chier, en fait. Ouais. Bah, tu vois, tout à l'heure, Kier, pour te dire à quel point c'est facile, j'ai vaincu un grand Jaggy, plus ça en même temps. Ils étaient tous les deux. Je sais, je skiffe tranquille. J'ai un peu l'habitude, quand même. Hop là. Hop là, allez. Allez. Ça fait un peu comme les taureaux, tu sais. Allez. Allez. Oh, les skiffes que je vais t'y aller. C'était violent. Allez, t'esquivais ça. Ouais, bah, je l'esquivais. T'as pas vu ? Enfin, de loin, je n'ai pas vu si tu te l'étais pris ou pas. Bah, tu regarderas mon épisode pour le voir. Le mec, c'est... C'est-à-dire, je vous conseille vraiment de regarder les deux vidéos en même temps. Ouais, de mettre les deux comme ça sur un coin de l'écran. Voilà, et de couper le son. Et de couper le son d'un côté pour éviter d'avoir le son en double, bien sûr. Comme ça, vous voyez un peu nos vues comme ça, bien. Et ça permet vraiment d'avoir une vision globale du champ de bataille. Ouais, parce qu'on est bien complémentaire, là, avec... Ah, il retire la bout. Ah oui, alors, le... Ce mob... Punaise, je suis en mode sushi. Ce mob a la particularité de récupérer de la boue. Et en fait, quand on lui enlève la boue, ses parties sont affaiblies. Il est beaucoup plus faible, beaucoup plus lent. Et il peut la récupérer. Il peut la récupérer en se roulant dans la boue, comme un chien. Ah, d'accord. Je me suis fait bifler encore. Je t'appelais j'ai dit par erreur. Oh là là, qu'est-ce que... Ça, ça va encore, parce que ça les affaiblit. Ça me permet, moi, d'être tranquille, quoi. Hop, là, petite esquive vient calée. D'ailleurs, dans Monster Hunter, Sabriel m'avait vraiment bien décrit ce jeu dans le sens où il me disait, dans Monster Hunter, t'as tout le temps l'impression de faire des trucs trop stylés, en fait. Ouais. Quand t'esquives, quand tu cales une attaque, quand tu fais un truc, c'est vraiment un sentiment permanent que t'as dans le jeu. Oui, ça, c'est un mob bonus encore qu'il est là pour te faire chier. Pour t'empoisonner et pour t'enlever ta stamina, en fait. C'est des mobs qui empoisonnent. C'est des trucs qui te font plus chez quelque chose. Ah non, les fourmis, elles empoisonnent pas. Sérieux ? Elles empoisonnent pas, les fourmis. Non, non, en fait, les fourmis, c'est... C'est de la merde. Ouais, ouais, les mortes, en un coup. À part... À part, ça te sert à dropper des trucs qui te servent dans les armures composées de parties d'insectes. Qu'est-ce que ça fait, son cri, là ? Il m'a... Ça nous stun. Ça nous stun. Pendant quelques secondes, ça nous permet d'arrêter un combo, en fait, parce que j'étais en mode combo et je l'ai terminé juste avant qu'il fasse ça. D'ailleurs, on peut voir que sa queue n'a plus de boue. Oui. Donc, tu peux la trancher ? Pas encore. Ça va être assez compliqué, d'ailleurs, de bien la trancher. Faudrait qu'on puisse le stun, en fait. Il faut plus qu'il poigne. Ouais, ça va aller. Et là, j'ai changé de munitions. J'ai des munitions en plomb. Elles ont l'air pas mal fortes. Attention, moi, le sushi, Kyrb... Ouais. Je les trouve trop marrant, moi, le sushi, tu sais. Avec tout plein de boue. Ouais, j'ai plus d'un délouement. Ouf. Merci. Il est où ? Ah, il est là. Il est où ? Ah, il est là. Oula. Ah oui, il faut peut-être que j'aiguise mon arme aussi. Eh, mais... Elles reviennent, les fourmis, là ? Oui, les mobs reviennent à l'infini. C'est trop finaise. Il a défoncé une fourmi. Ouais. Genre, sans aucun respect, quoi. Et elle est même pas morte, c'est ça, le plus drôle. Oui. Oh, comment il m'a shooté ! La fourmi, en un coup de lame, elle meurt, mais par contre, lui... Il est trop faible. Il est trop faible. Il est trop faible. Il est trop faible. Mince. Il est trop faible. Je me retrouve tout le temps en mode crotte, là. Non, je l'ai mis par terre. Ah, mince. Bah, je peux plus tirer. La queue, la queue. Ouais. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Sorti de son contexte, ça peut vraiment pas le donner. La queue, t'as plus la queue. La queue. Il est pas si effrayant que ça. Oh, au début, c'est ce début. Oh, punaise, bien joué, Kyrn. Au début, un mob... Punaise, arrête de me tirer dessus. Par contre, ce serait pas mal. Au début, un mob est toujours très impressionnant parce qu'on connaît très peu son pattern, etc. Donc, c'est souvent la surprise, en fait, ce qui fait qu'on a du mal à shooter un mob. Ah, il se passe. Il y a des mobs desquels tu connais le pattern plus tard et dont t'as toujours peur. Il est parti par où ? Le Deville Joe, c'est ma hontise dans Monster Hunter. C'est un monstre affamé qui, même, quand tu changes de zone, il te suit, etc. Il est où, là ? Il est horrible. Oh, mince. Par exemple, Whiplash, un des mecs avec qui on traîne souvent sur Skype. Alors, Kyrn, excuse-moi, Kyrn, ne viens pas ici. Est-ce que t'as un breuvage frais ou chaud, je sais pas quoi ? Non, non. Alors là, tu vas prendre du dégâts, en fait, si tu restes ici. Du coup, viens, on va dans l'autre zone parce que t'es... Moi, en fait, mes habits me protègent de ça. Donc, viens de l'autre côté. Oui. Je vais te donner, je sais pas si j'en ai. Non. Alors, tu vas devoir beaucoup de fois te... Tiens, je vais te donner des potions. Oui. Beaucoup de fois, tu vas devoir récupérer des potions, en fait. Pourquoi ? Te soigner parce que pendant la totalité du truc, tu vas devoir... Tu vas récupérer, les potions ? Oui. OK. Tu vas devoir te soigner parce que le feu, la chaleur te fera des dégâts. Ah, c'est ce que je m'ai douté. Contrairement à moi. D'accord. Parce que moi, j'ai mon armure, en fait, mon armure de femme de ménage me protège. Donc, tu disais, Sabriel, par rapport au Deville Joe. Ah ouais, on les perd vite, en plus, nos vies. Oui, vas-y. Le Deville Joe, même quand tu le connais bien, il lui a risque de te os. O.S ? One shot. Ouais, one shot. Genre, il peut vraiment te os comme ça, quoi. Bah, un coup de queue et t'es mort. OK. Normal. Alors, des fois, en fait, il a un souffle qui te paralyse et ensuite, il t'enchaîne. Et le pire, c'est sa variante Deville Joe affamée. Là, j'en parle même pas. C'est le cauchemar. Ouais. Mais bon, ça, c'est dans les derniers rangs du jeu. Moi, je suis rang 9 et c'est là où je commence à me battre contre lui. Au rang normal ou en acharné que tu commences à me battre contre lui ? Oh ! En acharné. Ah ouais, donc. Donc, en 9, nous, on est courant 1 en multi, pour l'instant. Oui. Et au mode normal, je suis courant 4. Donc, c'est... Ce qui va être marrant, c'est quand j'ai hâte de vous voir chasser un mob qui s'appelle le Gen Moran. J'en dis pas plus. OK. Tu seras avec nous, de toute façon, Sabriel, pour commenter avec nous l'action. Ah, ça va être épique. Mais c'est quand qu'on le chasse, lui ? Euh, attendez, je vais vérifier, là. Je peux très bien aller dans mon jeu vérifié. Je vais vous dire ça tout de suite. D'accord. Je me rends dans le multi. Ah, il se sauve. Vas-y, vas-y. Non, il se sauve, là. Non, non, il se sauve. Vas-y, continue de lui tirer dessus. Continue de lui tirer dessus. C'est ce que je fais. Quand je peux. Quand j'ai... Oh, là, tu me stun, en fait. Utilise pas trop les trucs de pompe parce que tu me stun. Ah, bon ? Ouais, ouais. Quand je me prends les projectiles, du coup, ça me sonne. Bah, parce qu'en fait, le plomb, en fait, il en tire plusieurs. Tu sais, comme... Comme les fusils. Comme un fusil à pompe. Ouais, comme un fusil à pompe, il en tire plusieurs. Donc, quand je l'ai trois fois avec une balle, bah, la quatrième, tu peux te la prendre. Donc, je tire les normales. Ouais, vaut mieux parce que sinon, je prends un peu trop de... Enfin, ça me stun et ça me coupe dans mes combos, en fait. D'accord. Du coup, les points que t'as gagnés avec ça sont perdus de mon côté, en fait. Ouais. Les points de dégâts, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. Si j'ai un peu du mal à m'exprimer, je parle en rate. C'est une langue ancienne créée par les hommes les plus fous et maîtrisée par seulement une personne, c'est-à-dire moi. Et l'homme fou, c'est moi aussi, d'ailleurs. Vous voulez savoir. J'adore. Moi, j'ai une arme à distance et j'arrive à l'utiliser en étant toujours au plus près de lui. Ah, mais de toute façon, Monster Hunter, c'est pas vraiment un jeu où tu te mets vraiment loin du mob. Faut vraiment être propre. J'ai réussi à vider mon chargeur à côté. Alors, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ouais, t'es dans la merde. Non, parce que je suis en train d'aiguiser et du coup, quand je l'aiguise, je peux... C'est assez compliqué de sortir de... On peut pas sortir des phases. Alors... Alors, Rat, c'est en rang 5 de multi que vous chasserez le... Et on est co-rang 1, tu vois. Et comment on change de rang, là ? Ah, il change de zone. Il faut compléter toutes les missions obligatoires du rang où vous êtes. Par là-bas, ok. Non, non, c'est de l'autre côté. Ah bon ? Ouais. C'est accru, mais il est parti par là. D'accord. Il est passé par ici et il repassera par là. Du coup, rang 5, c'est loin quand même. Ouais. Ouais, c'est assez loin pour du multi. Mais si vous progressez vite... D'accord, on a bien vu que c'était pas forcément... On a bien vu que c'était pas forcément les objets, les armes qui faisaient que... On battait un mob ou pas quand même. On a quand même réussi à battre un Kuropeko avec une Rathiana à côté avec des staffs relativement bas. Mais on n'a pas battu la Rathiana. C'est le début du jeu. Ouais, mais la Rathiana, je l'affronte même pas alors que je suis au rang 4. Alors elle doit être au rang 5 du solo au moins. Ouais. Bon, je crois qu'il y a les rangs 4 du solo. J'ai regardé, elle n'y est pas, j'ai terminé toutes les rangs 4. Ah, bon, dans rang 5, c'est un coup sûr. Donc j'avais quand même deux rangs d'avance pour la Rathiana. C'est au début, au bout d'un moment, t'es obligé d'avoir le truc qui va bien contre le nob. Et des fois, il fonce vers nous sans faire d'attaque. Tu perds du temps, oui, c'est clair. Par contre, j'en vois pas le bout, il arrive pas à être affaibli ? Non, mais il est résistant. Et ça fait que 15 minutes ce qu'il y a. Ah. Ouais, le barotte, il monte pas beaucoup qu'il est affaibli. D'accord. Là, ça fait que 15 minutes. Normalement, le barotte peut durer... En solo, je le fais en 25 minutes, une demi-heure. Ok. Après, c'est quand j'arrive vraiment à bien le farmer et tout, que ça passe comme ça. Mais ils sont vraiment bien fait, les monstres. Que j'aime bien. Ouais, ouais, ils ont un gros niveau de détail. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que c'est pas des monstres qui sont... C'est pas des animaux, des dinosaures, tout ça, qui ont été fait comment dire... Directement dans un modèle HD. Ça part d'un truc qui est vraiment de basse définition et qu'ils ont vraiment bien amélioré au cours du temps. Ouais. Et ce que j'aime bien avec Monster Hunter, c'est que c'est le jeu qui te fait passer 40 minutes sans t'en rendre compte. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade. Ouais, je suis d'accord. Ça fait déjà pratiquement plus d'une heure qu'on tourne et on n'a même pas vu passer, quoi. Ouais. Ouf. Par contre, il fait vachement de dégâts quand même quand il tape, lui. Ah oui, mais ça, c'est habituel d'un... d'un... Et là, il est en mode fury, hein. Ouais, là, il est très énervé. En même temps, il sait qu'il va crever, alors... Oh, tu m'étonnes. C'est... Oh, punaise, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie. Ma... Mon royaume pour une potion. Ma vie. Ma vie. Oui, c'était ma vie. Arraché par un... Brot. C'est quoi ? Un barotte. Ça aurait été un ludrot royal, là. Arraché par un ludrot royal. Oh, la queue coupée, c'est bon. Oh, félicitations. Je lui ai coupé la queue. Je vais marquer ça sur mon CV. J'ai coupé la queue d'un barotte. Ouais, c'est bon, vas-y. Tu peux y aller. Tu peux le choper, là. Tu peux choper sa queue pendant que moi, je suis en train de l'occuper, là. Euh... Tu peux pas. C'est bon. Si, si, c'est bon. C'est bon. On peut avoir qu'un seul truc sur la queue. Voilà, comme les... Chaque élément qui tombe ne peut être fermé qu'une fois. Bah, j'ai eu les vertèbres. Alors, en fait, ça dépend des mots. Mais franchement, le kirb, il n'a aucune chance. Il a eu les vertèbres. Tout à l'heure, l'os. Enfin, je ne sais pas s'il a eu l'os ou l'écaille. Il n'a jamais la queue, quoi. Oui. Dans les monstres de très haut rang, dans les monstres de très haut rang, tu peux dropper plus... Enfin, tu peux looter plus de trois fois sur les cadavres et plus d'une fois sur la queue. D'accord. Donc, c'est juste les monstres du début qui ne lootent pas beaucoup. Je vois. Esquive ! Après avoir aiguisé mon épée. Si on peut appeler ça une épée, je vais appeler ça mon balai. Ton balai. Même ma brosse à chiottes. On peut t'appeler brosse à chiottes. C'est moche qu'on puisse pas nommer nos armes. Ça aurait été cool, ça. Il me fait pas penser... Il me fait pas du tout penser à une femme de ménage, mais plutôt à une banane vivante. Oui. Aussi. Tu sais, même sa coupe, on dirait un régime de banane. Ça, j'avoue. On dirait une grappe. C'est comme ça qu'on vient d'un plan. On va les donner à Kynix. Ouais, un régime. Un régime. Non, on dit un régime de banane. Putain, comment je l'ai envoyé chier. D'ailleurs, moi, les régimes de banane, ça me fait toujours flipper depuis que j'ai entendu dans un fait divers qu'une araignée était venue avec un régime en France et avait provoqué la nécrose de la peau d'un mec qui voulait boucler une banane tranquille. Il est parti par là-bas ? Il est parti, suis-moi. Sa zone de mort, sa zone de mort. La zone 3. Ah bah, ça tombe bien. Je reprends jamais d'endurance, moi. Je sais pas si vous savez, mais ça fait vraiment un calme quand le monde serait pas là. Oui. On a l'impression... Ouais, c'est genre... T'entends que le bruit de Tepa. C'est ça. T'es pas, c'est pas, c'est, c'est... Attention, Kerb. Quand il y a le monstre, quand il y a le monstre, il y a l'écrit du monstre et la musique. Et ils ont chacun une musique ? Euh, non, il y en a plusieurs qui ont la même musique, mais il y a des monstres bien particuliers comme le Xenogre qui a sa propre musique. Le Cadeus, pareil, enfin bon. Ok, ça, il a changé de type d'attaque, non ? Euh, oui, quand il est vraiment fatigué, il peut changer de type d'attaque. Là, d'ailleurs, je l'ai assez... Je l'ai... Punaise. Oh, la bif ! Pardon. Pourtant, je lui ai coupé la queue. J'ai encore... Alors, j'ai pas pu l'expliquer tout à l'heure, en fait, vu que j'étais en mode... C'était la fin de l'épisode. En fait, plus jeune de coups, plus j'ai une juge de combo qui se charge. Et en fait, quand ma juge de combo est terminée, je dois faire une suite de coups, de quatre coups, en fait, sans être interrompu. Et si mon dernier coup touche un mob, ma lame s'aiguise et je passe en mode furie. Et vous voyez, là, elle est jaune. Alors, il y a trois rangs pour la furie de l'épéiste qui a une grande épée. Enfin, une longue épée. Il y a le rang blanc, le rang jaune et le rang violet. Chacun de durée variable. Le rang violet étant très court, mais qui augmente la puissance d'attaque vraiment fort. Le rang jaune qui est très simple à atteindre, mais qui dure un peu moins longtemps que le blanc. et le blanc qui est le plus simple, mais qui dure assez longtemps. Voilà, voilà. Ok. Une petite explication comme ça, Posey. Et selon chaque classe, il y a des avantages. Sachant que l'épéiste est assez lent, plus que je dois aiguiser ma lame tous les dix coups, je pense que c'est entre guillemets justifié que j'ai cette furie, en fait. Tu vois ce que je dis ? Oh bah, l'épéiste, il te paraît lent, mais c'est pas le... En fait, Keen, il te dirait que c'est la plus rapide. Et je suis d'accord avec lui, et bon, il y a la double lame qui est très rapide, mais c'est un genre de vision de rapidité. Pourquoi il creuse ? Pourquoi il creuse ? Là, il se barre. Pourquoi il se barre ? C'est sa zone de mort. C'est l'arme la plus rapide. Après, en tant qu'épéiste, il y a beaucoup d'armes plus lentes que ça. Il y a le corps de chasse, la grande épée, il y a la masse, il y a quoi d'autre ? Il y a la lance aussi, qui est beaucoup plus lente que l'épée. Enfin, rate-toi ta l'arme la plus rapide du jeu. Sérieux ? Ouais, c'est la plus rapide du jeu. Je savais même pas. Même si t'as l'impression que c'est lent, c'est la plus rapide du jeu, puisque tu peux faire des combos très rapidement, tu peux faire des roulades pour esquiver, replacer ton combo, annuler. Et voilà, là je suis en puissance violette, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Châme-le. Par contre, si c'est comme ça, je ne vais pas aller loin si je tape que son crâne. Il faut le casser son crâne ? Non, non, son crâne est incassable. Si, il est cassable avec les balles. Les balles, ils sont au-dessus. Avec les balles ? Ouais, les balles peuvent casser le crâne. C'est pas les balles lourdes ? Euh, je sais pas. J'ai toujours le don de recharger au bon moment. Ah, là il va, donc. Il va où, là ? C'est par là, sa zone de mort. T'as un piège ? Non. Pourquoi un piège ? Histoire de montrer comment on piège un monstre. Non, mais là, la limite, il faudra carrément le préparer. Donc là, il retourne dans sa zone de mort. D'accord. Il nous avait fait une faim tout à l'heure. Là, il va bientôt mourir. Parce que là, vu comment il se traînait pour aller creuser. C'est ça, c'est ça. Ouais, il boitait. Ouais. Donc là, il faut courir avant qu'il se roule dans la boue. Ah, parce que c'est une faim qui peut reprendre... Voilà, qui peut reprendre de la boue. Oh, j'ai bouffé, super. Donc là, c'est pratiquement fini. Le mob est dans sur sa faim. Et je pense que ça ira pour ce troisième épisode aussi de Monster Hunter avec une mission par épisode. Je trouve ça plutôt cool. Ouais. Du coup, je pense qu'on verra ce qu'on chassera un peu après. Je vous conseille vraiment de suivre la série. Ça va durer, je pense, plus d'une quinzaine d'épisodes. J'espère, en tout cas. Plus d'une quinzaine d'épisodes, si on a le temps d'en tourner avant que Kirb aille en vacances. Oui. Attends, là, j'étais complètement bloqué à cause des collisions. Ouais, t'as raison. Alors, ça va être compliqué. Je crois que je t'ai tiré dessus. C'est pas grave, ça m'a pas si sonne que ça. Oula, t'as presque plus de vie, là, rat. Ouais, mais je vais gérer. Oula, je te conseille pas. Reprenne beaucoup. Voilà, là, je vais. Là, je vais. Ouais, j'ai plus de mission. Super. C'est bon. Salut. Oh, les petites abeilles rouges, là. Faut pas de balader avec aussi peu de vie. Comment ? Faut pas de balader avec aussi peu de vie. Là, la vie que j'ai, là ? Ça va, là, encore ? Oh, pour le barotte, c'est vrai, mais pour certains bons... Oui, bien sûr, je ferais pas ça devant une Rathian, je m'étonne. Mais la Rathian, ça n'avait pas l'air si chaud, en fait, au final. C'est juste qu'il y avait deux heures et tout. La Rathian est assez dure dans le sens où elle est. Bah, vous aviez pas le stuff, mais quand t'as le bon stuff et que tu connais ses habitudes, c'est bon. Tu peux te la faire tranquille. Quand vous atteindrez un assez haut rang... Il va se rouler, il va se rouler. La Rathian, en mode no brain. Ouais, là, il va se rouler dans la boule. J'ai eu peur qu'il se barre. Ah, mon... C'est mon combo. Voilà. Et comme il est pas mort, je vais aiguiser mes armes. Ok. Ah, oui, il y a pas... Oh, mince, j'avais oublié ça. Ça faisait tellement longtemps. Eh, mais moi, j'ai plus d'endurance, là, par contre. Bah, t'as des steaks ou pas ? Ouais, mais en fait, je m'en sers jamais de l'endurance, quasiment. Ah, bah, faut vraiment reprendre un steak, parce que sinon, je peux pas courir, en fait. Je peux pas faire de roulade. Comment t'as eu du pot, Rath ? Ouais. Il était juste devant toi. Comment ? Il était juste devant toi, et il t'a loupé de peu pendant... Oui, je sais, je sais, c'est le swag, c'est le swag millionnaire. Moi, j'aime bien faire ça, c'est faire le truc devant le mob, histoire de voir s'il va me toucher ou pas. Ça fait pas... Ça met de la chance, mon truc, mais ça me fait marrer. Je suis passé entre ses jambes, normal. Ouais, bah, je tire systématiquement entre ses jambes. Parce que la collision, elle est assez précise, quand même, dans le jeu. Ouais, tu m'étonnes. Y a pas la hitbox, c'est vraiment bien respecté. Si tu tires vers le monstre, mais que tu tombes entre ses bras ou entre ses jambes, bah, ça ne touche pas. Même parce que tu tires, il lui tire pas dans la tête. Non, non, il lui tire dans les pieds, la zone la plus petite du personnage, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, je ne vise pas. Enfin, je veux dire, je prends pas le viseur, jamais. Donc, en fait, je tire où je peux. Tu peux pas relever un peu ton... Je peux pas. T'as vu avec le joystick droit ? Non, ça change ma caméra, mais ça ne me permet pas de... Ça ne me permet pas de tirer plus haut, en fait. Ah, d'accord. Et quand j'ai le viseur qui apparaît... Je sais plus comment on fait, mais... Et voilà, quand j'ai... Non. Ouais, quand j'ai le viseur qui apparaît, en fait, si j'ai le viseur pendant que je bouge, je ne peux pas le remonter. Il faut vraiment que je sois à l'arrêt, oui, pour pouvoir viser, donc... Mais s'il fait, il s'enfuit ? Non. Si. Encore ? Quel fumier ! Oui. Oui. C'est bizarre, il va où, là ? Là, je suis en train de tourner une vidéo. Il va par là. C'est pas sa zone de mort, pourtant. Mais je le sais, mais on veut pour ça. Peut-être, je crois qu'il peut crever dans la zone 2, non ? Mais si, maman, je sais ce que je vais faire à manger. Mais en fait, il peut crever n'importe où, le bo... Sabriel. Oui, mais je vais faire à manger. Sabriel ? Il a disparu. Ah, bah, ok, bah, petit problème. On terminera l'épisode sans Sabriel, je pense. Ça va être un peu compliqué de le rappeler en plein épisode. Oui. Euh, attends. Ça va être compliqué, du coup. Ouais, mais... Non, non, ça... Ça va aller, il est pas si mieux que ça. Ouais, ouais. Non, mais je parlais pour faire revenir Sabriel, en fait. Ça va être un peu compliqué de viser. Tant pis. Non, 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 mais... C'est quoi, je recharge toujours quand il faut pas... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, cacao, chaud, 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 chocolat. Là, je me suis pris un coup de cul encore. Oh, il y a un chat blanc. Eux, ils veulent te voler. Ah, re, ça va ? Ouais. C'est passé quoi ? Oui, oui, petite soufflante, enfin, ouais. Ah, d'accord. C'est quoi une soufflante ? Je sais pas. Oui, moi non plus, je dis ok, mais... Bah, une engueulade. Ah, d'accord. Voilà, c'est... D'accord. Comme il est 19h, j'étais censé faire à manger, et puis j'ai décalé. C'est un énervé, maintenant. Ah, les parents. Bah, il retourne dans sa zone. Il retourne dans sa zone. Punaise, mais il va arrêter de nous teaser ? Il fait que nous... Ouais, il... Il nous tease, il fait... Ah, je vais mourir, hein. Ah, je vais... Eh ben non ! Et après, il change de zone, il y reste que deux secondes. Oh, oh, esquive ! Ninja ! Ninja ! Bravo, Chirv, c'est toi qui l'as fini. Pour la première fois, t'as fini un mob, GG. Juste, je lui ai tiré une pauvre balle, comme ça, et... C'est ça, il lui manquait plus que ça. Allez, là, j'ai des vertèbres. Vertèbres. Je pose une bande, j'ai mis. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais je pose une bande. Je me la joue, je me la joue terroriste. Eh, mais j'ai que la carapace. C'est ça. J'ai vertèbres, carapaces, vertèbres, carapaces. Ouais, carapaces, carapaces, carapaces. Voilà, bon, bah... Je pense que c'était une bonne mission. Par contre, euh... Oui. J'ai l'impression, en fait, que son haut de crâne ressemble à une patte, en fait. Euh... Ouais, vite fait. Mais non, mais regarde, c'est comme une patte de gros monstres, regarde. Ouais, j'avoue. Mais ils sont ou ses yeux ? Eh, c'est vrai, ils sont sur le côté, là. Ouais. Voilà. Je sais pas comment il se fait pour nous voir avec les yeux aussi écartés. Normalement, c'est... Bah... C'est comme un oiseau. Ouais. Voilà, bah du coup, c'était une bonne mission, les gens. Oui. C'était cool. Euh... Il y a combien de maps dans le jeu ? Euh... Il y en a... Il y a une dizaine, tout au plus, et il y a à peu près 72 monstres différents. Oh ! OK. Alors... Alors... Verbe, t'as obligé. Vertèbre, carapave, vertèbre, os, os. Oh, c'est cool. T'as eu l'os que tu voulais, non ? L'os de base. Moi, je voulais pas... Ah si, c'est vrai, je voulais un os. Non, parce que j'ai eu un os de monstre, là. Bon. Bah, je vais te... Du coup, je vais te laisser conclure. Oui. Bah, merci à tous d'avoir su cet épisode, et merci à Sabriel et Rat d'avoir été là. Et on se retrouve une prochaine fois. Bye. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501